Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment émincer très facilement une échalote. Pour ça la première étape ça va être de prendre un couteau à lame plate. Que ça soit un grand ou un petit couteau, ça c'est selon vos préférences. Dans tous les cas ce qu'il faut éviter c'est les couteaux à lame striée, parce qu'avec ça vous n'aurez jamais une belle découpe. Ça va arracher toute l'échalote, ça fera un résultat dégueulasse. On va venir nettoyer notre échalote avant de pouvoir l'émincer. Pour ça tout simplement on sait dans l'échalote qu'il y a la partie en bas qui tient tout et le chapeau au-dessus. C'est très important de respecter, de garder la partie en bas qui tient tout, puisqu'une échalote tout comme un oignon c'est composé de plein de couches. Si jamais on coupe trop la partie qui tient tout, et bien toutes les couches vont se détacher les unes des autres. C'est pas intéressant pour pouvoir faire une belle découpe. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir couper légèrement la partie du bas, mais pas trop loin. Sinon il n'y a plus rien qui tiendra. On va vraiment couper peut-être 2-3 mm. Une fois que c'est fait on vient couper le chapeau de l'autre côté. Et puis on va faire une très très fine découpe, uniquement dans la première couche de l'échalote. Et on va venir pouvoir retirer la première couche de l'échalote. Donc on essaie de prendre vraiment la couche la plus fine possible, pour retirer toute la peau. Et voilà, donc comme ça j'ai une échalote nettoyée, les deux extrémités ont été coupées, on n'a plus la peau. Et ici on a toujours cette partie qui tient toute mon échalote. Alors pour pouvoir émincer l'échalote, on va venir la couper sur la longueur, en faisant deux parties relativement identiques. Et vous voyez on a toujours cette partie qui tient tout. Donc attention on coupe bien du côté où il n'y a pas la partie qui tient tout. On la garde intacte. Je vais venir couper des stris comme ça, mais sans jamais aller jusqu'au bout. Donc voilà, c'est parti. Et voilà. Donc maintenant elle est coupée dans ce sens là. Je vais pouvoir maintenant la couper dans l'autre sens, les faire des petits cubes, ainsi l'émincer. Toujours la partie qui tient tout, je la mets du côté où je ne coupe pas. Et je viens couper de l'autre côté. Il reste à la fin uniquement la partie qui tient tout. Cette partie solide, on ne va pas l'utiliser, donc on peut l'acheter. Donc comme vous voyez, on a une échalote qui est émincée en quelques secondes, c'est hyper facile. Je vais vous montrer également avec un petit couteau, c'est pareil. Donc la partie qui tient tout, je la mets du côté de ma main, je n'y touche pas. Je viens faire ici, cette fois-ci, je vais faire des plus gros morceaux. Donc j'espace plus mes stris. Et une fois que j'ai fait dans ce sens là, je viens faire dans l'autre. Et voilà. Donc comme vous voyez ici, j'ai espacé plus, ce qui fait que ça fait des plus gros morceaux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez ce type d'astuce, évidemment lâchez un beau pouce bleu, c'est bon pour le référencement. Et puis surtout, ça me fera très plaisir. C'était Daniel Oumchef, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501